Ils sont un peu maladroits. Mais c'est la première fois que ces élèves de seconde pratiquent du rugby en fauteuil roulant. Teddy Sabourin, tétraplégique, est venu pour les initiés. Teddy Sabourin pratique le rugby en fauteuil depuis 2018. Il fait partie d'un club nortais et se prépare pour les championnats de France qui auront lieu en février et mars prochains. Ils n'ont pas l'habitude de voir des personnes en situation de handicap, de pouvoir en discuter avec eux. Donc ça leur permet de pouvoir poser des questions, que ce soit sur le sport ou sur le handicap en général. Les lycéens ne sont pas insensibles et acceptent de jouer le jeu. J'ai adoré. Franchement, ça n'a pas l'air, mais c'est très difficile physiquement. Ça force bien sur les bras. Ils nous ont expliqué leur quotidien par rapport, par exemple, à la voiture, à leur place handicapée ou même, je ne sais pas, dans leur maison ou les escaliers. Donc oui, on comprend un peu mieux. Les tournois s'enchaînent. Morgane Troussard fait partie de l'équipe de France de volet à scie. Tu re-rentres dans le terrain. Derrière, trois touches de balle. On doit renvoyer la balle. Amputée à 17 ans, Morgane souhaite sensibiliser les jeunes au handicap, mais aussi à la pratique sportive. Je n'ai jamais pu faire de sport avant mon ampulation. Et du coup, ça m'a vraiment libéré et ça m'a montré qui j'étais, entre guillemets. Ça m'a fait ressortir le vrai Morgane. Pour les lycéens, le programme est copieux. Après la pratique, ils doivent s'intéresser à la théorie, avec notamment l'histoire de l'olympisme, de quoi s'occuper jusqu'à Paris 2024. Merci. Merci. Merci.